Eh bien oui, bonjour. Ça va bien ? J'espère que ça va bien. Ça a intérêt d'aller bien. Et vous allez voir pourquoi je dis « ça a intérêt d'aller bien ». Pourquoi est-ce qu'il faut être heureux ? Là, aujourd'hui, je vais décrire l'idée d'un bonheur comme attitude active, mais également comme une attitude communicative qui est essentielle pour la vie sociale et qu'également, l'idée, c'est qu'il y a un devoir d'être heureux. Vous avez le devoir d'être heureux. Je reviens vite fait sur ce qu'on avait vu la dernière fois, pour se donner juste un rappel. L'idée, c'était que le bonheur n'a rien d'immédiat ni de donné. D'accord ? Alors, c'est possible puisque bonheur, ça peut aussi vouloir étymologiquement dire un bien qui vient par hasard. Ok ? Mais bon, à part ce hasard-là, il n'y a rien qui est donné. D'accord ? Il faut le rechercher activement pour l'atteindre. Ça, c'était la première idée. Il fallait qu'on soit actif. On va développer ça un peu plus là avec un philosophe qui s'appelle Alain. Mais problème qu'on avait surtout mis en relief, mis en valeur la dernière fois, c'était que viser directement le bonheur posait problème, puisque l'esprit humain se créait des illusions sur son propre bonheur. Il ne savait pas ce qu'il procurait son propre bonheur. et à vouloir être trop précipité, on pouvait poursuivre des stimulations et des plaisirs immédiats et tout de suite accessibles. Le problème, c'est que ces stimulations-là ne permettaient pas un bonheur sur le long terme et un bonheur permettait, en tout cas, le fait de chercher des stimulations trop rapides et trop faciles ne permettait pas un développement personnel et nous enfermait dans un cycle infini de frustration. Donc, l'idée, c'est que, il semble, le bonheur, il faut le chercher activement, pourtant, il semble se dérober à chaque fois que je le vise directement. C'est-à-dire, à chaque fois que j'essaie d'attraper le bonheur en le visant directement, le bonheur en général, eh bien, il m'échappe. Et ça, c'est un peu ce qu'on avait dit dans tout début du cours. En fait, finalement, quand je pense trop au bonheur, je suis surtout... Je m'assure surtout beaucoup plus d'angoisse que de plaisir. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est le paradoxe. Donc, nous, on va essayer de combattre ça en montrant l'attitude active qu'il va falloir prendre pour pouvoir atteindre le bonheur. Bien. Donc, nous ne possédons pas de science du bonheur. D'accord ? Ça aussi, je vais essayer de le mettre en valeur la dernière fois. Nous avons des indications, d'accord ? Sur des conditions psychiques et physiques, d'accord ? Telle molécule, tel comportement cérébral, ok ? Mais ces indications-là ne nous permettent pas de dire à 100% d'être sûr et certain de comment être heureux. D'accord ? On n'a que la capacité de favoriser l'apparition du bonheur. C'est-à-dire qu'on augmente les chances de probabilité, le pourcentage de probabilité que le bonheur apparaisse réellement, mais on n'a pas de contrôle direct sur le bonheur. On a un contrôle sur les conditions d'apparition du bonheur, mais pas sur le bonheur lui-même. Ça, c'est très important. D'accord ? Bon. Deuxième tasse. Alors, donc je vais m'appuyer aujourd'hui dans cette petite heure. Ça va prendre un peu moins de temps, je pense, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup. Je vais m'appuyer sur un philosophe qui s'appelle Alain et qui a écrit l'excellent livre « Propos sur le bonheur ». Je vous le recommande vraiment chaudement. C'est un livre qui est très petit, qui n'est pas un... comment dire ? Le propos... comme ce sont des propos, c'est en fait des petits paragraphes qui se succèdent, mais sans qu'il y ait besoin d'avoir lu l'un ou l'autre dans l'ordre, en fait. Prenez le livre à la page qui vous plaît, et vous prenez le début d'un paragraphe, le début d'un propos, et vous avez en fait une réflexion philosophique indépendante des autres. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment très intéressant, parce que ce qui peut rebuter, c'est de commencer un livre du début jusqu'à la fin. Là, vous le prenez, vous le posez comme vous voulez. C'est très court, donc vous pouvez lire comme vous voulez, sans avoir... Parce que le problème, c'est que quand vous prenez un livre de philosophie normale, vous ne pouvez pas vous arrêter comme vous voulez, parce que vous allez vous arrêter en plein milieu d'un raisonnement. Il faudra tout reprendre, le coup d'après. Là, c'est écrit de manière à ce que ce soit lisible par tout le monde. C'est un super bouquin. Si jamais vous vous ennuyez pendant le confinement, et que vous avez envie de lire un peu, moi, je vous le prête, il n'y a pas de problème. Je vous prête la version numérique, bien sûr. Voilà. Donc, je mettrai ça sur le Discord, on verra bien. Donc, s'il est impossible de se déterminer soi-même à être heureux, je ne peux pas dire « Demain, j'en ai marre, demain, je suis heureux, ou même là, tout de suite, j'en ai marre d'être malheureux, je décide d'être heureux. » Ça ne marche pas. Je ne peux pas me déterminer moi-même à être heureux par la simple volonté, c'est le problème. Comment peut-on être heureux ? D'accord ? Comment avoir cette attitude active pour être heureux ? Bon, et bien justement, ce qu'il faut, c'est être actif. C'est la première pierre du truc. Mais bon, je ne pourrais pas dire « Je me détermine à être heureux », « Je pourrais seulement me déterminer à mettre en place les conditions, l'environnement qu'il faut pour accueillir le bonheur. » D'accord ? Comme on disait avec la métaphore de l'oiseau, je pourrais construire la cabane pour que l'oiseau vienne y nicher. Par contre, je ne peux pas contrôler l'oiseau. D'accord ? Je peux juste faire en sorte que la cabane soit la plus accueillante possible. Bon. Écoutons le propos intitulé « Agir » du philosophe Alain. C'est l'exemple de propos qu'il y a dans le livre « Propos sous le bonheur ». Vous allez voir, ça se comprend facilement. Donc, j'espère que ça vous donnera envie de lire ce merveilleux livre. Je vais juste baisser un peu. Oh là ! Hop. Hop, hop. Voilà. Je lis. « Tous ces coureurs se donnent bien de la peine. Tous ces joueurs de ballon se donnent bien de la peine. Tous ces boxeurs se donnent bien de la peine. On dit partout que les hommes cherchent le plaisir, mais cela n'est pas évident. Il semble plutôt qu'ils cherchent la peine et qu'ils aiment la peine. On dira là-dessus qu'ils trouvent tout leur plaisir dans cette peine qu'ils cherchent, mais c'est jouer sur les mots, c'est bonheur et non plaisir qu'il faudrait dire. On veut agir, on ne veut pas subir. Tous ces hommes qui se donnent tant de peine n'aiment sans doute pas le travail forcé, et personne n'aime le travail forcé. Personne n'aime les mots qui tombent, et personne n'aime sentir la nécessité. Mais aussitôt que je me donne librement de la peine, me voilà content. L'on aime guère un bonheur qui vous tombe, on veut l'avoir fait. » Bien. La première idée la plus importante de ce texte, elle est dans le premier paragraphe, c'est l'idée que l'on pourrait penser que le bonheur est lié au plaisir, que les gens cherchent le plaisir avant tout, mais les gens ne cherchent pas le plaisir avant tout. Et j'en cherche le bonheur avant tout. Et bonheur et plaisir ne sont pas la même chose. Pourquoi ? Parce que, eh bien, on peut trouver le bonheur dans autre chose que le plaisir. D'accord ? Notamment dans l'inverse du plaisir, le déplaisir, la peine. Ok ? On peut tirer du bonheur de la peine. Ok ? Donc, limiter le bonheur au plaisir, c'est se limiter uniquement à quoi ? Eh bien, aux satisfactions et aux stimulations dont je vous avais parlé dans la vidéo juste avant, qui sont immédiates, qui ne demandent aucun effort, mais qui nous enferment dans un cycle infini de frustration et d'immobilité, en fait, puisqu'on ne s'améliore pas à soi-même, on ne développe aucune capacité, on n'évolue pas. On ne change pas, on reste à la case départ. Et cette immobilité nous cause plus de torts et de peines que le fait de passer par une étape d'effort, comme la boxe, le ballon, le foot, la course à pied, qui sont les trois exemples qui sont donnés par Alain dans ce texte, dans des exemples sportifs. D'accord ? Mais on pourrait tout à fait prendre des exemples de peines intellectuelles, au sens où je vais faire l'effort de lire un livre ou de lire un journal, ou d'écouter un documentaire, un podcast, etc. D'accord ? Ça va être chiant. D'accord ? Prendre un livre, c'est chiant. Même pour... Par exemple, moi, j'adore lire et je lis depuis toujours des heures et des heures, mais quand il faut prendre le livre au tout début et commencer à lire les premières pages, c'est toujours dur, c'est toujours un effort. C'est toujours... Mais c'est comme celui qui adore faire du foot et qui va à l'entraînement. Alors, il est excité d'aller à l'entraînement, mais dans la quotidienneté de l'entraînement, il y a quelque chose qui est redondant, répétitif. Il faut passer forcément par une étape, par exemple, d'échauffement avant de s'amuser. Il faut faire des entraînements avant de faire des matchs. Il faut toujours faire les choses qui nous intéressent le moins et qui nous demandent de l'effort en premier. D'accord ? Avant de faire les trucs qui nous amusent vraiment. C'est frustrant, mais c'est la rançon, c'est le prix à payer pour pouvoir atteindre le bonheur, en fait. D'accord ? Bon. Et puis ça, ça s'explique aussi chimiquement. Le cerveau va, comment dire, sécréter l'endorphine au-delà d'un certain seuil d'effort physique qui va faire qu'on se sent trop bien, on se sent vraiment super bien. Pourquoi ? C'est chimique, c'est pas autrement. Bon. Le deuxième paragraphe donne une autre idée. C'est l'idée que, certes, le bonheur est lié à la peine, mais pas à n'importe quelle peine. Parce que si je vous dis « Allez aux travaux forcés demain », vous n'y trouvez pas de la joie ni du bonheur. D'accord ? Comment expliquer la personne qui travaille qui travaille toute la journée à des efforts physiques et puis qui, quand elle rentre chez elle, eh bien, au lieu de s'étaler devant la télé, elle va, je sais pas, moi, faire de la musique, qu'elle met son short et puis elle va courir, elle va faire du jardin, etc. Pourquoi ? Comment on explique ces comportements humains ? On pourrait penser que c'est n'importe quoi de retourner faire des efforts alors qu'on vient d'en faire pendant toute la journée pour le boulot. Eh bien, et pourquoi est-ce qu'on est heureux là et pas au boulot alors qu'on faisait aussi des efforts physiques ? Eh bien, tout simplement, et ça, c'est le deuxième critère qui est donné par l'auteur, il faut qu'on agisse, qu'on fasse des efforts, qu'on se donne de la peine, mais c'est pas toutes les peines et tous les efforts qui nous procurent ce bonheur. Il y a une deuxième composante et cette composante-là, c'est la liberté. D'accord ? Je suis libre de faire mon jardin, mon footing, mes gammes musicales quand je rentre chez moi épuisé et que je trouve encore de l'énergie pour faire tout ça, c'est dingue. Je suis libre et en étant libre, eh bien, ça me donne tout le bonheur dont j'ai besoin, en fait. D'accord ? Parce que ce qui nous procure le bonheur, eh bien, c'est la liberté. Ce sentiment de l'effort librement consenti. D'accord ? Ça, c'est vraiment important. Et même, je pourrais ajouter le fait que, justement, ce travail qu'on fait en dehors n'est pas délimité par un salaire, des règles professionnelles. Quand bien même je ferai mon boulot par passion, le fait que je fasse un effort gratuit, c'est-à-dire que tous les efforts que je fais quand bien même c'est pour ma passion, c'est aussi pour manger, c'est aussi pour répondre à mes besoins personnels. D'accord ? Donc, comme c'est conditionné par ces besoins naturels qu'il faut satisfaire, eh bien, ça entache toujours un peu l'activité. Alors que l'activité que je vais faire après le boulot et qui est complètement gratuite dans le sens où je pourrais très bien ne pas la faire, je ne suis forcé en rien du tout, là, on est dans une liberté encore plus grande et donc un plaisir, un bonheur encore plus grand quand bien même il faut mettre les mains dans la terre, il faut suer pour courir, ça fait mal aux doigts de faire ces gammes de musique, etc. Quand bien même il faut faire tous ces efforts-là, eh bien, je suis quand même heureux et même je suis beaucoup plus heureux. D'accord ? Et par rapport aux stimulations dont vous avez parlé au cerveau, bon ben, ça c'est des stimulations qui vont, comment dire, être très enrichissantes pour le cerveau, c'est vraiment des trucs qui qui l'aiment beaucoup, d'accord ? Ces stimulations où on passe par un effort, une préparation, un apprentissage, etc. D'accord ? Bon, j'espère que ça va, c'est clair et que ça ne va pas trop trop vite. J'avance. Donc, pour résumer tout ce que je viens de vous dire de manière synthétique et claire, eh bien, la première idée dans ce petit A, être actif, c'est le premier texte, il y aura un petit B avec un autre texte, la première idée de ce texte, c'est que le bonheur n'est pas lié au plaisir, d'accord ? Le bonheur n'est pas lié au plaisir. Le plaisir est indépendant du bonheur et il faut se méfier du plaisir qui peut nous illusionner, qui peut nous attirer vers, eh bien, des régions qui ne sont pas celles du bonheur. Ok ? Paradoxalement, le bonheur n'est pas identique au plaisir, il nécessite de passer par une phase d'effort, c'est-à-dire une phase de négation. Qu'est-ce que c'est dire négation ? Ça veut dire vous niez quelque chose, vous refusez quelque chose. Quand je fais un effort de l'ordre de ce dont on a parlé, le sport, la musique, le jardinage, etc., la lecture, bon, je fais faire de la négation. Qu'est-ce que je vais nier ? Qu'est-ce que je vais refuser ? Eh bien, je vais refuser de trouver le plaisir là tout de suite maintenant. Quand j'ouvre un livre, quand je me mets au bricolage, quand je me mets au jardinage, je refuse le plaisir tout de suite là maintenant. Donc, je serre les dents, je suis frustré. D'accord ? Le jardinage, c'est un bonheur qui arrive très très lentement puisque entre le moment où vous commencez à préparer la terre et le moment où vous avez les fruits de vos efforts, où vous allez pouvoir les partager avec vos proches, nourrir votre famille, etc., avoir cette fierté des fruits bien faits, des légumes bien faits et du partage, etc., etc., une fois qu'entre les deux, il y a très longtemps et il y a des échecs, etc., etc., d'accord ? il y a beaucoup de négations du plaisir immédiat, d'accord ? Donc, ça demande une maîtrise de soi énorme de faire tous ces actes-là. Pareil, entre le moment où vous décidez de commencer un instrument et le moment où vous arrivez seulement à jouer un petit morceau, etc., etc., il se passe très longtemps où vous ne pouvez rien faire comme morceau, d'accord ? Il n'y a rien à présenter à personne, etc., etc., donc il va falloir nier votre état présent de vouloir quelque chose, mais il ne faudra pas non plus trop le nier, il ne va pas falloir oublier quel est votre objectif. Si vous vous oubliez que votre objectif, c'est d'avoir des légumes pour les partager avec votre famille ou d'être capable de jouer un morceau devant des gens à la fête de la musique, si vous oubliez votre objectif final qui est votre rêve, eh bien, vous n'avez plus envie de rien faire. Donc, il ne faut pas l'oublier, mais il faut le nier suffisamment pour le mettre à distance et accepter que là, tout de suite, maintenant, aujourd'hui, vous n'allez pas jouer le morceau de vos rêves et vous n'allez pas avoir vos carottes et vos poivrons et vos tomates, d'accord ? Aujourd'hui, vous n'aurez rien. Aujourd'hui, vous allez juste avoir le droit de retourner toute la terre de votre carré de jardin si elle vous demandait beaucoup de sueur et à la fin, vous aurez quoi ? Un carré de terre retourné, c'est-à-dire rien de concret, vous avez juste une étape, d'accord ? Et puis, si vous essayez d'apprendre un morceau, vous allez juste avoir un peu mal aux doigts et puis, c'est tout, rien. Donc, il faut accepter ces rien-là pour pouvoir ensuite parvenir à ce moment tant attendu du bonheur accompli, quoi, d'accord ? Mais il faut d'abord passer par la négation et ça, ça fait mal et le bonheur est un test dans cette action-là, savoir est-ce qu'on est assez solide pour aller jusqu'au bout de ce qu'on s'est donné comme objectif, premièrement, et d'ailleurs, d'où l'importance de se donner des objectifs réalisables et d'identifier les moyens de cette réalisation, etc., ce dont on avait parlé à la vidéo précédente. Donc, c'est un test d'effort, de patience, etc., mais c'est aussi ce qui donnera sa valeur plus tard aux efforts donnés, d'accord ? Bon, le bonheur n'est pas lié au plaisir. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui nous rend malheureux, ce n'est pas la quantité de plaisir ou de déplaisir que l'on peut ressentir, d'accord ? Pas du tout. La liberté est le critère le plus important pour le bonheur, ce n'est pas du tout le plaisir ni le déplaisir, et l'argument, également, c'est l'idée que, est-ce qu'on donnerait de la valeur à un plaisir ou un bonheur qui nous serait donné tout entier sans aucun effort ? Non, d'accord ? Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est que ce qui nous rend heureux dans tout ça, c'est la liberté d'avoir entrepris soi-même les actions qui nous ont menées au bonheur, d'accord ? C'est ça qui est important, les actions qu'on a choisies nous-mêmes et qui ont réussi ou non, etc., etc., d'accord ? Donc, ce qui est important, c'est qu'on soit les auteurs de notre action, c'est ça qui nous rend heureux, ok ? Ce n'est pas le plaisir. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple à travers un exercice qui... J'en parlerai à la fin de la vidéo. Donc, on aurait du mal à donner de la valeur à un bonheur qui nous serait donné tout entier. Ce qui nous amène à la deuxième idée du texte, c'est que le bonheur s'obtient dans l'action et non dans l'attente, d'accord ? Si vous attendez toute votre vie et que le bonheur vous tombe dessus, c'est finalement la pire solution à notre problème de trouver le bonheur. La liberté est liée au bonheur. On ne peut pas... On ne peut se sentir libre que dans le mouvement ou dans l'action, d'accord ? Une liberté qui n'est pas actualisée dans une action, qui n'est pas... qui n'est pas... qui n'est pas utilisé, c'est comme si elle n'existait pas, d'accord ? Donc quand bien même un bonheur arriverait par hasard, il n'aurait pas la même valeur à nos yeux que le bonheur qu'on a fait nous-mêmes, qu'on a voulu nous-mêmes. Ok ? Donc là, je repasse à ma dernière sous-partie, le bonheur et ses conditions. Si le bonheur s'obtient dans l'action, nous n'avons pourtant pas la capacité d'être heureux simplement en le voulant. Donc là, je rappelle l'idée de base à partir de laquelle je suis parti. Je ne peux pas dire « je décide d'être heureux ». Par contre, eh bien, je peux travailler sur ces conditions. D'accord ? Nous pouvons mettre en place les conditions de son apparition. Ça, c'est un rappel de ce qu'on a déjà dit. L'idée-là, j'ai déjà dit au paravent. D'accord ? On peut mettre en place les conditions de son apparition. Écoutons donc le propos intitulé « Du devoir d'être heureux » qui va nous permettre de comprendre ce que j'entends par là. Du devoir d'être heureux. Alors, attendez. Je vais... Hop ! Baisser le truc pour que vous puissiez lire bien comme il faut. Voilà. Bien. Il n'est pas difficile d'être malheureux ou mécontent. Il suffit de s'asseoir comme fait un prince qui attend qu'on l'amuse. Ce que l'on a point assez dit, c'est que c'est un devoir aussi envers les autres que d'être heureux. Car le malheur, l'ennui et le désespoir sont dans l'air que nous respirons tous. Aussi, nous devons reconnaissance à ceux qui digèrent les miasmes, on peut dire les microbes à la place. D'accord ? Et purifient en quelque sorte la commune vie par leur énergique exemple. Ainsi, n'y a-t-il rien de plus profond dans l'amour que le serment d'être heureux. Quoi du plus difficile à surmonter que l'ennui, la tristesse ou le malheur de ceux que l'on aime ? Tout homme et toute femme devrait penser continuellement à ceci, que le bonheur, j'entends celui que l'on conquiert pour soi, est l'offrande la plus belle et la plus généreuse. Le bonheur est l'offrande la plus belle et la plus généreuse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alain reprend ici la première idée qu'on avait déjà donnée, c'est celle de la facilité du malheur par rapport au bonheur. Il est plus facile d'être malheureux que d'être heureux. Il y a un côté non cinémétrique des choses. Le bonheur, on peut l'obtenir que dans l'action et l'effort, alors que pour être malheureux, il suffit juste d'attendre comme le roi attend que ses sujets le divertissent. D'accord ? Ça, c'est la première idée. L'idée nouvelle, par contre, c'est la comparaison entre les sentiments et les microbes. C'est cette idée que quand je ressens un sentiment, c'est pas qu'une donnée privée de mon... Comment dire ? Qui m'est donnée par introspection. C'est-à-dire, c'est pas un sentiment, c'est pas qu'une donnée que je vais trouver en regardant à l'intérieur de moi, en réfléchissant à comment je me sens. D'accord ? C'est pas quelque chose d'entièrement privé qui ne concerne que moi. C'est aussi quelque chose qui apparaît aux yeux du public et donc des gens qui m'entourent. Ça apparaît sur mon visage, dans mon comportement, ma démarche, les mots que je choisis. D'accord ? Et donc, que je le veuille ou non, mes sentiments sont communicatifs. À travers un regard aussi, on dit que le regard est le miroir de l'âme. Mes sentiments sont communicatifs et ça, ça a des conséquences importantes pour notre question du bonheur. Alain prend l'exemple de l'expérience de la souffrance de l'être aimé. Quand je vois quelqu'un que j'aime souffrir, c'est la pire des souffrances pour moi. Ça provoque une deuxième souffrance par provocation. Je vais souffrir que l'être aimé souffre. D'accord ? Donc, il y avait une personne qui souffrait et maintenant, il y en a deux. Et d'ailleurs, pour certaines personnes, la plupart d'ailleurs, on est souvent à dire qu'on préférerait que ce soit nous-mêmes qui souffrions plutôt que l'autre. On voudrait prendre en charge cette souffrance pour la libérer de chez l'autre parce que l'idée que l'autre souffre est beaucoup plus insupportable que l'idée que ce soit nous-mêmes qui souffrions. Quand c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, bien sûr. Donc, faire l'effort de mettre en place les conditions de son propre bonheur, c'est également rendre possible le bonheur des autres. C'est en cela qu'on peut dire qu'il y a un devoir d'être heureux. Et c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que comme les sentiments sont communicatifs et ça, les neurosciences sont montrées aussi après Alain. C'est cette idée qu'on a des neurones miroirs par exemple qui font que quand vous voyez quelqu'un réagir à quelque chose avec un sentiment d'effroi ou d'horreur ou de surprise, eh bien, en vous-même, les neurones qui sont censés activer vos réactions et votre comportement à vous vont s'activer pour avoir également un comportement d'effroi, de terreur, etc. D'accord ? Donc, vous allez en permanence copier au moins dans la possibilité des neurones, dans la préparation neurologique des gestes, vous allez préparer le terrain à avoir la même réaction que l'autre. Vous n'allez peut-être pas avoir la même réaction que l'autre. D'accord ? Mais on observe que ça, quand il y a des gestes brusques, eh bien, les zones du cerveau de ceux qui voient ces gestes brusques vont s'activer pour préparer les personnes à faire exactement le même geste. Quand on analyse aussi le comportement des bébés, on voit aussi que les bébés fonctionnent énormément par imitation, surtout au tout début. Eh bien, en fait, ce sont les neurones miroirs qui font leur acte, leur action, leur rôle qui remplissent leur rôle, ils servent déjà, le cerveau, en fait, travaille énormément à la reconnaissance des visages chez le nouveau-né. C'est un des, comment dire, les mécanismes les plus importants. Reconnaître les visages humains et reconnaître après les mimiques de ces visages et c'est ce qui va pousser le bébé à faire exactement la même mimique. Donc, si vous faites une grimace ou si vous allez sourire ou tirer la langue, eh bien, le bébé va reproduire ces mimiques. D'accord ? C'est très intéressant. Donc, vous voyez que c'est communicatif et d'ailleurs, les bébés, au début, ils ne comprennent pas les blagues des parents mais quand tout le monde rit, ils se mettent à rire. D'accord ? Donc, et après, ils prennent l'habitude et donc, puis après, plus tard, ils comprennent et donc, ils savent quand est-ce qu'il faut rire ou pas rire. Bon, mais l'idée, c'est qu'il y a une communication comme ça des sentiments. Vous entendez quelqu'un pleurer, vous avez les larmes aux yeux, vous entendez quelqu'un vomir, vous avez envie de vomir. il y a plein comme ça de communication d'état privé qui ne concerne que moi qui se retrouve chez l'autre par communication, par contagion, comme un virus. Donc, en fait, il y a comme un virus du bonheur et du malheur, en fait. Et donc, l'idée, c'est que du coup, si vous êtes face à face à des gens dans votre entourage H24, eh bien, le plus grand cadeau que vous pouvez leur faire pour qu'ils, si vous souhaitez leur bonheur, le plus grand cadeau que vous pouvez leur faire, c'est de leur donner les conditions nécessaires de leur bonheur. Or, que c'est que les conditions nécessaires du bonheur ? Il faut que le contexte, il faut que l'environnement soit favorable au bonheur. Et qu'est-ce qui fait partie de l'environnement ? Moi et les autres, on fait tous partie de l'environnement de l'autre. Et vous faites partie de mon environnement. Donc, comment favoriser le bonheur de quelqu'un d'autre ? Eh bien, en ne lui laissant pas le spectacle d'une mine renfrognée ou d'une triste malheureuse, etc. Il ne s'agit pas non plus de cacher tous ces malheurs aux autres. c'est très mauvais puisque vous pouvez du coup vous retrouver à vous sentir vraiment très très mal et à ne pas pouvoir justement guérir de ce malheur. Il faut aussi pouvoir l'exprimer. On est d'accord. Sinon, ça devient très grave. Il faut être capable de l'exprimer et il faut être capable également de ne pas être comment dire transparent à toute occasion. Certains malheurs n'ont pas besoin d'être communiqués puisqu'ils sont d'ordre superficiel et la seule utilité, la seule conséquence de leur partage, ça va être de rendre les autres qui nous entourent plus malheureux. c'est tout ce que ça va apporter. Ça ne va pas nous soulager et ça ne va pas soulager les autres. Donc l'idée c'est que si on est malheureux pour des choses débrouties, ça ne vaut peut-être pas le coup de l'afficher mais je pense que ça ce n'est pas le plus important. Et je pense qu'Alain il dirait plutôt que ce qui est plus important c'est parce qu'en fait on a tendance à exprimer quand on est malheureux beaucoup plus souvent et beaucoup plus facilement les tracas que les réussites et les bonnes choses. On va partager quand ça ne va pas et quand ça va on ne partage pas. Ce qu'on devrait faire c'est partager beaucoup plus quand ça va. Pas forcément se censurer quand ça ne va pas mais quand on a des occasions d'être heureux partageons-le aux autres pour leur permettre non pas d'être heureux ils ne vont pas être heureux par magie si vous êtes heureux mais ils vont avoir l'environnement qui rendra possible leur bonheur. qui ne mettra pas d'obstacle à leur bonheur si vous tirez la tronche sans raison vous allez mettre un obstacle dans le bonheur un obstacle supplémentaire dans le bonheur de vos proches alors que si en fait vous vous sentiez bien vous pourriez vous auriez pu éviter cet obstacle là d'accord ? Vous voyez l'idée ? Donc il y aurait un devoir moral d'être heureux selon Alain dans le sens où on évite un obstacle supplémentaire sur la route des autres pour atteindre le bonheur il y a il y a un comment dire l'idée c'est qu'il y a un 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 aspect social du bonheur et des émotions un aspect contagieux bien voilà j'en ai fini avec ce cours sur le bonheur j'espère que c'était assez clair et si vous avez des questions n'hésitez pas maintenant j'aimerais vous dire que je vais vous donner enfin je vous donne un petit exercice à faire pour jeudi prochain donc lundi prochain pas court vidéo à la place vous faites le c'est un questionnaire ça va aller très vite il y a trois questions dont une à cocher donc bon un questionnaire sur le bonheur vous y répondez et dans la vidéo prochaine je ferai un compte rendu de vos réponses on en parlera ensemble d'accord donc donc voilà faites ça je vais mettre le lien en description je vous enverrai le lien aussi sur vos messageries en attendant pensez au devoir d'être heureux allez bonne journée on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada